Bien, on va reprendre. Donc, the next talk will be in French, but the slides are in English, so you should be able to follow, because the slides are quite detailed, so you should be able to follow even if you don't speak French. C'est une conférence qui parle de microservices, hacking et sécurité des microservices, et c'est une conférence que j'aurai le plaisir d'animer moi-même. Donc, voilà, ça fait plaisir de se présenter et de s'introduire soi-même. Voilà un petit peu la roadmap de la conférence. De quoi va-t-on parler ? Déjà, on va parler un petit peu de ce que sont les microservices et de la philosophie qu'il y a derrière les microservices. On va parler de la pile technologique qu'il y a dans les microservices. On va parler de conteneurs, on va parler de l'orchestration des conteneurs, et évidemment, on va parler de la sécurité de tout ça. Par rapport à ce qui avait été annoncé sur le site, j'ai un petit peu raccourci, puisque pour la conférence de 45 minutes, j'ai 55 slides. Donc, ça va enchaîner pour certains slides, et c'est assez dense, assez riche en termes d'informations. Ok, donc pourquoi cette conférence ? Tout simplement parce que lorsqu'on parle de microservices, en tout cas lorsque j'en parle autour de moi, dans mon milieu professionnel, je m'aperçois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien compris, et qui est assez nouveau pour la plupart des gens. Le terme même de microservices, comme vous pouvez le voir sur cette courbe Google Trends, a commencé seulement à gagner en recherche à partir de novembre 2013. Donc on est sur un sujet technologique assez nouveau, et il y a eu un petit truc avant 2005, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais on est sur un sujet technologique assez nouveau, et on peut comparer microservices contre virtualisation. Bon, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche en termes de concept. Et donc vous voyez un petit peu la tendance. Donc maintenant à vous de savoir où vous voulez vous situer dans l'avenir. Donc qui suis-je ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas que Monsieur Loyal qui fait tironner les conférenciers sur scène. Je suis organisateur de la Nuit du Hague depuis l'origine, passionné par la sécurité informatique depuis tout jeune. Et puis entrepreneur, donc j'ai monté une boîte de sécurité informatique, et aujourd'hui je constitue avec des amis une société spécialisée dans les applications financières innovantes. Donc on s'éloigne un petit peu de la sécurité informatique pour aller vers des choses un peu plus technologiques, et un peu plus pointues. D'ailleurs je ne peux pas comparer, c'est tout aussi pointu l'un que l'autre. Alors la philosophie derrière les microservices, quelques concepts clés. L'idée derrière les microservices, c'est de dire qu'un processus complexe n'est pas exécuté par une application complexe. On va décomposer un processus complexe ou une application complexe qu'on appelle monolithique, on va la décomposer en petites parties que l'on va faire tourner de manière indépendante. Alors évidemment ces parties vont communiquer entre elles, plus ou moins efficacement et plus ou moins intensément. Mais l'idée c'est de dire qu'on casse les applications monolithiques pour les répartir dans des petits services. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, la complexité ne disparaît pas. C'est-à-dire que le microservice ne résout pas le problème de faire des applications compliquées. Le microservice déplace la complexité. Donc au lieu d'avoir une complexité sur un ensemble de codes qui forment une pièce unique, vous avez de la complexité dans la manière dont se structurent tous vos petits services. Ça peut devenir même assez complexe. En fait on peut même dire qu'il y a un peu plus de complexité avec les microservices parce que comme les technologies ne sont pas matures et que les processus ne sont pas encore totalement maîtrisés, il y a même encore plus de complexité. Alors c'est quoi l'avantage du microservice si c'est plus compliqué ? Et bien c'est tout simplement que lorsqu'on va changer une fonctionnalité, lorsqu'on va la mettre à jour, on n'aura pas besoin de retester tout le processus, on n'a pas besoin de retester toute l'application. Donc ça accélère énormément par exemple les phases de mise en pré-production, les phases de recettes. Donc on ne touche pas au reste, donc on est sûr que le reste est intègre. Le fait de vouloir faire du microservice, ça va impacter considérablement la manière dont on organise le système d'information. Donc à partir du moment où il y a un impact sur le système d'information, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements. Des changements en matière de processus organisationnel et aussi des changements en matière d'investissement. Faire du microservice est un choix et on ne peut pas faire du microservice pour le plaisir. Il faut clairement avoir une politique qui s'oriente dans ce sens. Alors les microservices, je ne suis pas un évangéliste, les microservices ça ne marchera pas pour tout. Il y a des choses qui vont rester monolithiques, votre browser web va rester monolithique, même si il commence à y avoir des OS purement fabriqués sous forme de microservices. Alors bon, ça se discute. Je crois que cette conversation, cette discussion de savoir si on fait des OS monolithiques ou sous forme de plein de petits modules remontent à l'ère où on a commencé à faire des systèmes d'exploitation. Donc bon, le débat ne sera jamais tranché. Je pense qu'on ne fera pas disparaître toutes les applications monolithiques. Par contre, effectivement, certaines grosses applications vont disparaître. C'est un petit artefact d'une erreur de manipulation de ma part. Voilà. Donc là, on n'est pas loin de ce que c'est la vérité sur les microservices. Donc j'ai trouvé cette image sur internet et j'ai trouvé ça amusant parce qu'en fait, on en avait discuté en interne dans notre société et on était arrivé à la même conclusion. Au lieu de faire un gros bousin, on fait plein de petites crottes. Donc évidemment, c'est si vous avez du code qui n'est pas parfait, etc. Mais quand on fait du développement pour de la production en entreprise, le code n'est jamais parfait. Il faut aller vite et il y a des délais à respecter. Donc on trouve des raccourcis et parfois, on se contente de quelques approximations, de quelques bugs. Maintenant, la question, comme le disait mon ami Jacques, que vous ne connaissez pas, mais qui est quelqu'un de très bien. Où est-ce que vous préférez marcher ? Si jamais il devait y avoir un accident, où est-ce que vous préférez mettre le pied ? Concernant les tailles de microservices, il n'y a pas de règle établie pour dire quelle est la taille que doit faire un microservice. Concrètement, c'est un petit peu à vous de décider. C'est une décision de votre part. Mais si vous faites trop petit, vous risquez d'avoir plus de mal à gérer tous vos petits nanoservices. Ce ne sont même plus des microservices, mais des nanoservices. Si vous faites trop gros, vous passez à côté du concept d'un microservice. Nous, on se dit qu'un microservice doit être redéveloppable en deux semaines par une à deux personnes. Si on a trois mois pour redévelopper un microservice, il n'est pas si micro que ça. Si on met une journée, on aurait peut-être pu mettre ça comme un petit composant de librairie ailleurs. Vos microservices peuvent être dans n'importe quel langage. Mais faites attention à ne pas laisser les gens adopter le langage qu'ils veulent pour faire leur microservice. Sinon, vous allez vous retrouver avec 50 microservices et 50 langages différents. Vous n'allez pas vous en sortir au niveau de la maintenance. Il faut que l'autre puisse prendre le relais. Donc, on a cette idée qu'on essaye de choisir un langage par type de fonctionnalités clés. Là, j'ai donné des exemples. Vous pouvez prendre pour vos business process, PHP, Python, Java. Pour tout ce qui est web, vous allez plutôt prendre un langage orienté web comme PHP ou JavaScript avec Node.js, etc. Bref, il faut faire des choix. Par-dessus tout ça, vous pouvez rajouter un peu de shell scripting histoire d'enrober le lancement de vos services et leur exécution. La communication dans les microservices. Les microservices vont devoir communiquer entre eux. Sinon, il n'y a pas de fonctionnement global. Il y a deux façons de faire communiquer les microservices en orchestration ou en chorégraphie. L'orchestration, c'est tout simplement lorsque vos microservices se parlent directement les uns avec les autres. En chorégraphie, vous allez avoir un nœud central dans lequel des messages vont être déposés et pour lequel vous allez faire de la consommation de messages. Voilà, c'est ce qu'explique ici le slide. Voilà un peu en gros ce que ça veut dire. Donc, orchestration, les services se parlent entre eux. Là, ça va, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu des schémas où les gens s'étaient amusés à regarder, à faire le diagramme avec qui communiquer leur service. Le diagramme est illisible. Donc, ils ont décidé de partir sur une chorégraphie. En pratique, ça ne sera jamais toujours possible de faire que de la chorégraphie. Donc, il faudra à un moment donné laisser un peu de souplesse. Après, c'est un choix. Vous pouvez aussi dire, finalement, je mets un petit parc de microservices, mais j'en ai 10. Ce n'est pas la peine de mettre en place plus d'instruments de communication. Donc, concrètement, les microservices, si vous faites de l'orchestration, vous avez un effet qu'on appelle du couplage. C'est-à-dire, couplage avec les API avec lesquels vous communiquez, avec les modèles de données que vous allez traiter. C'est-à-dire, les réponses, en fait, à ces API. Donc, faire de l'orchestration, lorsque vous faites des mises à jour, c'est beaucoup plus d'impact, parce qu'il faut mettre à jour les services. En revanche, quand on fait de la chorégraphie, on a un peu moins cet impact, puisqu'on va se contenter d'avoir un couplage sur les modèles de données. Également, la chorégraphie, ça va faciliter la rétention de l'information. Lorsqu'on envoie un message sur un hub central, le message peut être conservé. Et c'est notamment ce que font des applications comme Kafka, dont on aura l'occasion de rediscuter. Par contre, effectivement aussi, un petit avantage pour la partie orchestration, c'est que si, par exemple, vous faites des API REST, c'est plus facile de dire que le service, maintenant, on le rend indépendant et on peut le revendre à une tierce personne. Et la personne, elle connaît le reste. Donc, elle n'a pas besoin de mettre en place un système de message queue, par exemple, pour pouvoir utiliser votre service. Donc, ça peut avoir un avantage en termes de réutilisabilité. Par contre, comme à partir du moment où ça communique sur le réseau, c'est-à-dire que vos microservices, il faut avoir une politique, une architecture réseau, il faut avoir un administrateur pour le réseau, il faut avoir de la sécurité et, en fait, il vous faut du pognon. Alors, comment est-ce que les microservices doivent stocker leurs données ? En fait, la problématique, c'est de savoir est-ce que le microservice stocke la donnée dans son service ou est-ce qu'il exporte la donnée, par exemple, dans une base de données mise en réseau ? Il n'y a pas de bonne réponse. Déjà, on peut dire qu'un microservice qui n'a pas besoin de stocker de données tout court, il est dit stateless. C'est-à-dire qu'il peut être détruit, il peut être redémarré sans que cela n'impacte qui que ce soit en termes de perte de données. Lorsque les microservices stockent la donnée à un endroit central, donc, par exemple, une base de données, Mongo, Oracle, tout ce que vous voulez, ces microservices vont devoir utiliser des composants de connexion à ces bases de données. Donc, si jamais vous changez le moteur de stockage pour passer, par exemple, de Oracle vers Mongo, vous devez réécrire ces composants ou réimplémenter d'autres composants. Donc, ça a un impact. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le choix d'une techno de stockage de données, vos services doivent s'y adapter. Donc, il y a encore, là aussi, un peu de coupling malgré tout. Donc, nous, on a opté pour un stockage centralisé, c'est-à-dire de ne pas laisser les services s'occuper du stockage. Pourquoi ? Parce que le stockage, en fait, c'est un métier. Quand on stocke trois pauvres octets, trois pauvres identifiants de session, ok, on peut se contenter d'écrire ça dans un fichier sur le système. Mais quand on fait du big data où on a des péta-octets de données à stocker, il vaut mieux faire confiance, en fait, à des équipes spécialisées qui vont savoir optimiser, qui vont savoir faire les exports, qui vont savoir nettoyer, etc. Et donc, finalement, le développeur qui fait le service, qui lui va faire du calcul ou va faire des enregistrements dans cette base de données, il ne doit pas avoir à se concentrer là-dessus. Il a mieux à faire. Il a d'autres activités. Donc, on a aussi également remarqué que les clients préféraient globalement avoir un stockage proche d'eux, donc dans ce qu'ils avaient déjà. Comme ça, ils ont l'ordonnée qui est proche d'eux. Ça les rassure. On va parler rapidement de la pile technologique. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière les microservices ? Donc, là, il y a les technos de virtualisation. VMware, VirtualBox, KVM, Citrix, Xen, 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 qu'est-ce qu'il y a là ? Non, j'ai rien vu. Pour héberger quoi ? Linux. Concrètement, aujourd'hui, c'est la techno phare pour faire du microservice. Vous avez différentes distributions Linux orientées microservices. Vous avez AtomicOS avec Project Atomic, supporté par Red Hat. Vous avez Snappy, supporté par Ubuntu. Vous avez CoreOS, qui est un projet issu à la base, qui prend des briques de Gen2 et de Chrome OS. Vous avez PhotonOS, le VMware. Vous avez Mesosphère. Et vous en avez encore d'autres. Il y a un autre truc qui s'appelle RancherOS. Vous en avez encore d'autres. Là, c'est juste une petite présentation des différentes distributions orientées microservices. Qu'est-ce qu'on va faire tourner sur ces distributions ? Des applications à l'intérieur de conteneurs. Et évidemment, on en arrive sur Docker ou Rocket, qui sont les deux principales technologies aujourd'hui de conteneurisation, avec un plus haut niveau de maturité aujourd'hui pour Docker. Orchestrer comment ? Avec Kubernetes, par exemple, qui est un projet sponsorisé par Google. Marathon, projet sponsorisé par Mesosphère. Ou OpenShift, projet sponsorisé par Red Hat. Nous, on va surtout parler aujourd'hui de Kubernetes. Parce que tout simplement, c'est la techno qu'on connaît le mieux. Donc, autant parler de ce qu'on connaît. Les microservices, ils communiquent avec quoi ? Une carte réseau ? Donc, il faut en fait du réseau. Des applications comme Kafka, ou alors en utilisant des API REST. Ou d'autres sous-applications, comme par exemple ZooKeeper, ou ETCD, qui sont des systèmes de key values de RAID distribués, et qui permettent d'échanger des valeurs pas trop grosses, parce que c'est souvent in-memory only, pour pouvoir après récupérer cette information en cluster. Qu'est-ce qu'il y a derrière les containers ? Il y a des technologies du noyau Linux. Concrètement, les containers aujourd'hui, n'ont pas réinventé, enfin les technologies de containerisation n'ont rien réinventé. Elles ont simplement exploité au mieux ce qu'offrait déjà le noyau Linux. Donc, par exemple, Seagroups. Seagroups, c'est une technologie du noyau qui permet de faire de la limitation sur les ressources du système. Vous avez une feature, notamment, de Seagroups, qui est le namespacing, qui permet d'isoler les processus dans des espaces cloisonnés, au-delà même, simplement, de l'isolation mémoire qui est déjà native dans le noyau Linux. Vous avez une isolation des vues sur le système de fichiers, sur les accès au disque, sur, par exemple, le slash proc. Les processus ne peuvent pas voir le slash proc d'un autre processus, etc. Seagroups, ça fonctionne par agrégation. Donc, vous avez un système de hiérarchie, et puis votre fils hérite des permissions Seagroups du père. Il n'y a pas d'appel système, il n'y a pas de syscall pour gérer Seagroups. Les designers du noyau Linux ont décidé que ça se ferait par un système de fichiers. Donc, dans slash 6, vous avez un système de fichiers pour Seagroups. Et en créant des fichiers, en écrivant dans des fichiers, on va pouvoir contrôler les caractéristiques Seagroups sur les processus. Une petite note, c'est le Seagroups freeze. Si vous avez déjà utilisé une technologie de conteneurisation type Docker, quand vous mettez en pause votre container, ça fait appel à la fonction freeze de Seagroups. Donc, concrètement, Docker va écrire le PID de votre process dans le container, il va l'écrire dans le système de fichiers Seagroups, et le processus va être gelé par le noyau. La différence avec Sigstop, c'est que le processus ne peut pas le voir. Donc, il ne peut pas catcher les signaux, il ne peut pas détecter qu'il a été frisé. Autre feature du noyau Linux qui est derrière les conteneurs, ce sont les capabilities du noyau Linux. Donc, qu'est-ce que c'est les capabilities ? C'est un système qui vous permet de gérer de manière granulaire les privilèges sur l'exécution de processus. Donc, avant le noyau Linux 2.2, quand vous étiez root, vous avez tout le pouvoir, et sinon vous étiez juste user. En fait, avec les privilèges, les capabilities, vous allez pouvoir downgrade les privilèges du root, pour avoir des roots intermédiaires, qui sont en fait moins privilégiées. Docker, par exemple, fournit un jeu de privilèges par défaut, qui a vocation à assurer la sécurité des conteneurs. Ce qui veut dire que le root est assez peu privilégié dans les conteneurs Docker. En pratique, il y a quand même un impact, c'est que parfois vous avez besoin de privilèges supplémentaires, donc vous allez lancer des conteneurs avec des privilèges supplémentaires. Ça peut poser des problèmes de sécurité, on le verra plus tard. Voilà, et comme les capabilities et C-groups ne sont pas suffisants pour l'instant pour assurer une isolation complète, vous avez des compléments qui viennent se rajouter, comme AppArmor, ou SE Linux, qui vont permettre d'appliquer des règles pour, par exemple, bloquer davantage d'accès au procfs, ou autres fichiers qui pourraient être non masqués par les C-groups. Autre technologie derrière, et donc là, nos amis précédemment en avaient parlé un petit peu, c'est les Union File Systems. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Union File Systems ? C'est un système d'unification. Donc vous avez en fait des couches, des layers de dossiers, et l'UFS va en fait unifier toutes les couches en une seule vue. Par exemple, dans l'UFS, quand vous faites un delete d'un fichier, le fichier en fait il n'est pas delete, il est masqué. C'est ce qu'ils appellent un white-out. Voilà, alors Docker utilise un système de fichier qui s'appelle AUFS, Advanced Unification File System, et ce système de fichier, il a été choisi par Docker pour des raisons historiques. Je pense qu'ils ont commencé avec ça, et puis ils n'ont pas voulu rewrite complètement le truc, ça marchait bien. AUFS n'est pas nativement supporté par Linux, apparemment les développeurs d'une UI Linux n'ont pas trop envie de jouer autour de ces systèmes de fichiers. On notera qu'AUFS a une limite sur le nombre de layers qu'on peut créer pour faire une vue, qui est de 42. Pourquoi ? On va demander aux gens d'Epitec. Voilà un petit peu un schéma qui représente ce qu'est qu'un Unification File System. Donc en haut vous avez le top layer, pourquoi est-ce qu'il passe ? En haut vous avez le top layer qui l'a vu unifier des couches en dessous. Et là le fichier 3 qui a été effacé en fait n'a pas été effacé, dans la base layer il n'a pas été effacé à la place. Il y a un white-out, un fichier caché, qui après va être masqué par le driver, et ce white-out file va tout simplement faire comme si le fichier n'existait pas. Autre technologie derrière les conteneurs, c'est les technologies IP tables et les interfaces réseau virtuels. Donc en fait toute la couche réseau du noyau Linux qui peut être utilisée, toutes les fonctionnalités du noyau Linux qui vont être utilisées pour virtualiser, créer des réseaux virtuels, donner des nouvelles adresses IP. Les technologies de conteneurisation vont automatiquement gérer l'attribution d'adresses IP, rajouter des interfaces, créer des règles IP tables pour le routage. Donc en fait pour l'utilisateur c'est assez transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête à savoir comment est-ce que je fais mon port forwarding, comment est-ce que je fais ceci, je fais cela. On met 2-3 options et IP tables derrière il est complètement instrumentalisé. Il peut même y avoir en plus de ça des fonctionnalités de gestion de résolution des noms d'hôtes, des noms de machines. Ça peut se faire en écrivant dans le fichier etc host, pour que les machines puissent se parler entre elles via leur nom, où ça peut se faire parfois avec des technologies un peu plus abouties. Maintenant on va parler des vecteurs d'attaque contre les conteneurs. Petite présentation de ce dont on va parler. On va parler de la détection des conteneurs, comment est-ce qu'on détecte qu'on est dans un conteneur. On va parler des attaques sur le noyau, des images malicieuses, des attaques sur le Docker daemon. On va parler de l'évasion à travers les capabilities du noyau Linux. On va parler des abus qu'on peut faire sur le réseau, et puis d'autres petites choses. Au cours de ce déroulé, je vous présenterai des vulnérabilités qui ont été identifiées si vieux. Je l'annonce tout de suite par avance, je ne connais pas par cœur ces vulnérabilités. Je les ai étudiées à l'occasion de cette conférence pour pouvoir rajouter un petit peu de contenu pour ceux qui sont intéressés par ça. Je ne connais pas par cœur le contenu de ces vulnérabilités. Et parfois la documentation manque aussi un peu sur Internet pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on va détecter qu'on est dans un container ? Il y a beaucoup d'empreintes. Par exemple, qui a le PID 1 ? Si ce n'est pas init, déjà, smells fishy. Dans Slash 6, vous avez des fichiers. Lorsque vous faites un 4 dessus, vous allez pouvoir lire les chemins qui existent en dehors du container. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc là, par exemple, vous avez aussi d'autres fichiers. Vous allez avoir un fichier Docker 0.0 ainsi que des noms périphériques, pareil, les device names qui sont à l'extérieur du container. Ce n'est normalement pas trop visible. Vous allez avec Mount avoir accès avec les noms des fichiers qui sont accessibles à l'extérieur du container. Notamment les hash du container. Vous avez un fichier qui montre Docker Default. Et puis, vous avez d'autres indices qui peuvent être utilisés. En gros, savoir qu'on est dans un container, c'est super facile et ce n'est pas du tout caché aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de je suis dans un container mais je ne peux pas le savoir. Attaque sur le noyau. La caractéristique de la container et des technologies de containerisation, c'est qu'elles partagent toutes le même noyau. Une vulnérabilité sur le kernel peut impacter l'intégralité de l'host machine et donc de tous les containers qui sont sur la host machine. Est-ce que c'est si impactant que ça ? Ça peut l'être si vous ne faites pas les mises à jour. Il y a des failles. Si il y a une faille noyau qui sort, vous ne faites pas la mise à jour, vous êtes mal. Il faut penser à faire les mises à jour. Pour réduire le périmètre d'attaque, ce que font les distributions Linux orientées containers, c'est qu'elles vont réduire le nombre de modules qui sont chargés par le noyau et réduire la surface d'attaque. Où est la menace ? C'est si vous ne mettez pas à jour ou si vous chargez des modules un peu exotiques dans votre noyau. J'ai noté également que dans l'avenir, d'autres features kernel pourraient faire que les technologies de containerisation ne suivent pas assez vite peut-être de nouvelles technologies et qu'il peut y avoir un petit gap entre la nouvelle techno kernel et son adaptation par la technologie de containerisation pouvant potentiellement entraîner un risque. Voilà quelques exemples de failles qui ont été trouvées dans le noyau Linux. Cette CVE, c'est une bind-mount vulnerability. Concrètement, ce qui se passe, c'est que vous avez un contexte qui est lié à savoir qui est le répertoire parent et dans quel namespace je suis. Ce contexte est perdu ou mélangé lorsque vous faites un double bind-mount, c'est-à-dire un autre bind-mount à l'intérieur d'un container qui a déjà fait un bind-mount. Je vous ai mis les commandes que j'avais trouvées sur la mailing list où c'était des gens d'OpenVZ qui avaient testé le truc et qui avaient dit oui, on est vulnérable. Ils avaient écrit cette commande-là. Je ne l'ai pas testée donc je ne connais pas véritablement l'impact que ça a. Mais en gros, ça permet de sortir du container et d'arriver dans le système de fichiers racines. Vous avez bien sûr des vulnérabilités d'escalade de privilèges. Là, c'est assez classique. On connaît ça déjà. Là, ici, c'est une vulnérabilité qui est due au fait qu'il y a des paramètres lorsqu'on fait un clone, des paramètres qui sont passés. Lorsqu'on passe avec ou deux paramètres, il y a une perte pareille d'une non-vérification qui n'a pas été faite. Alors la solution qui a été trouvée par les développeurs du Naio Linux d'après ce que j'ai vu dans les conversations en ligne, c'est que plutôt que de mettre en place une nouvelle structure qui sera vérifiée par fork, ils ont décidé de ne pas autoriser l'utilisation de ces deux paramètres simultanément. Tout simplement pour ne pas ralentir fork. Ils ont plus une problématique aujourd'hui de conserver de la performance sur le Naio Linux que d'avoir des appels systèmes simples à utiliser. Autre vecteur d'attaque, les images malicieuses. Les images de conteneurs sont stockées sur des registres. Registres privés, registres publics, peu importe. Le fait d'uploader une image, ça s'appelle faire du push et de récupérer une image, ça s'appelle faire du pull. C'est un peu comme avec Git. La plupart du temps, vous n'allez puller ou pusher que ce que vous avez modifié dans votre image. Il y a un nouveau layer qui va être créé et vous n'envoyez ou ne récupérez que ce layer qui ensuite sera monté par le AUFS pour créer la vue unifiée. Pendant ces opérations, il y a plusieurs choses qui sont faites. Il y a des connexions réseau, il y a des appels d'API, API REST notamment, il y a des gestions de métadonnées, il y a des validations de checksum, il y a des téléchargements, etc. Il y a potentiellement des attaques réseau, mais pas que. Il y a toute une logique et il y a des vulnérabilités qui se sont basées sur cette logique. Une image malicieuse, on va le voir, ce n'est pas forcément une image qui contient une backdoor ou un script malveillant. Au contraire, il peut y avoir des manières de faire des images malicieuses qui sont assez intelligentes et qui, on va le voir, consistent par exemple à modifier un checksum pour ensuite se faire passer pour une image légitime. Autre caractéristique, par exemple, sont les images vulnérables. Ça aussi, c'est un autre vecteur d'attaque. Tout simplement, vous avez des vulnérabilités qui sont présentes dans les images que vous téléchargez parce que les applications ne sont pas mises à jour et donc, évidemment, ça vous fait d'utilisation d'applications obsolètes. Il peut y avoir deux problématiques, obsolescence ou mauvaise configuration des images. Docker et FlowCheck offrent des fonctionnalités pour regarder à travers tous les layers des images s'il y a des logiciels obsolètes, s'il y a des vulnérabilités connues. Il faut noter que ça ne vous protégera probablement pas d'une image dans laquelle il y a un malware. Si on fait un malware bien paqué, chiffré, qui est décompressé à la volée, je doute que FlowCheck ou Docker voient quoi que ce soit. C'est une bonne chose pour l'administration qu'ils aient mis en place ces fonctionnalités-là. Ça va commencer à rassurer les gens parce qu'il y a des Russes qui mettent des images malveillantes sur Docker Hub. Notre recommandation, c'est de dire restez sur les images officielles. Ça vous évitera les mauvaises surprises. Voilà une petite étude qui a été faite en 2015 par Banyan Ops et qui analyse 960 images prises dans uniquement les répertoires officiels. Vous voyez, quand je vous dis prenez que de l'officiel, déjà, il y a quand même un problème puisqu'on s'aperçoit que sur toutes les images, il y a 36% des images qui sont vulnérables avec une vulnérabilité critique détectée. Alors après, est-ce que c'est du local exploit, est-ce que c'est du remote exploit, etc. ça, ils ne le disent pas. À mon avis, c'est tout confondu. C'est CVE database qui leur dit tel niveau de scoring et derrière, ils n'ont pas classé ça par type remote ou local. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même une surface assez importante d'images qui potentiellement sont vulnérables. La dernière colonne où il y a marqué le tag de latest, il faut savoir que latest, c'est un tag qu'on rajoute sur les images et sur Docker Hub, latest, ça ne veut pas forcément dire la dernière image. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que latest ne veut pas dire la dernière image. Contrairement à ce que veut dire latest. Donc, en gros, le mieux, c'est d'éviter latest. Utilisez toujours des numéros de version pour télécharger vos images. Nous, on n'utilise pas latest. On a abandonné cette idée. Attac sur le container engine. Le container engine, il fournit beaucoup de features de manière native et donc l'idée, ça va être d'essayer d'exploiter ces features pour réaliser des attaques. Alors, il y a aussi en surface d'attaque sur les containers engine, les librairies qui sont utilisées par le container engine et donc, évidemment, le container, l'application ou les librairies qu'ils utilisent peuvent être soumises à des vulnérabilités. Bon, on parle best practice, on va se passer ça. Voilà, donc, exemple de vulnérabilité contre le container engine, on a en fait un manifest file. Donc là, j'ai mis juste un petit extrait d'un manifest file sur la métastructure. On a un manifest file qui est téléchargé, une image, c'est la composition entre un JSON manifest et les layers, les couches de fichiers. Et en fait, l'attaque consistait à rajouter des métadonnées dans le JSON manifest et en fait, eux ne faisaient le checksum que sur une partie du manifest. Donc, vous avez des layers potentiellement qui pouvaient être téléchargés alors qu'ils n'avaient pas été vérifiés. Ça, ça peut poser un gros problème. User ID hijacking, donc là, typiquement, une petite erreur dans la logique même de gestion du container. Lorsqu'on va faire un Docker run en précisant le user, là, vous voyez, il fait à la troisième ligne exec-it-user-31-337. Il arrive et il voit qu'il y route. Pourquoi ? Parce que Docker n'a pas interprété 31-337 comme étant un nombre parce que dans ETC Password, il existait un utilisateur qui s'appelait 31-337. Donc, moi, je prépare une... Si je sais à l'avance qu'un administrateur exécute cette commande en faisant par exemple l'exécute avec le user 1000 ou 1001 qui sont souvent les utilisateurs, les premiers user ID qui sont créés, je vais créer un user ID, une image avec un user ID, enfin, avec un username, pardon, un username 1000 et avec les privilèges 0. Avec le user ID 0. Mais il s'appellera 1000. Donc, quand l'administrateur va l'exécuter, hop, il pense qu'il va lancer l'image avec uniquement les privilèges d'un UID 1000 mais en fait, il va lancer avec les privilèges d'un UID 0. Donc, ça peut poser des problèmes. Alors, celle-là, elle n'est pas trop documentée mais apparemment, il y avait une vulnérabilité dans la libre container qui est utilisée par Docker. Donc, j'ai mis ce slide juste pour vous rappeler que les librairies également peuvent être vulnérables. Je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur où était la vulnérabilité mais j'ai trouvé intéressant le fait de dire qu'attention, il n'y a pas que l'engine et aussi ce qui va à côté qui peut être vulnérable. Vous avez également une vulnérabilité passe-traversal qui consistait en fait à créer des images avec des liens symboliques ou des hardlinks qui en fait pointaient à l'extérieur de l'image et donc en décompressant les layers, on pouvait se faire écraser des fichiers sur le système ou se faire pointer des fichiers sur le système et donc évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc maintenant, à partir de Docker 1.3.2, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils extraient les layers dans un CH route et en faisant des vérifications complémentaires. Vous aviez aussi une vulnérabilité local graph poisoning. Donc en fait, elle est assez marrante cette vulnérabilité. Donc elle consiste à dire potentiellement, si j'arrive à faire une collision de checksum avec une image officielle et une image malicieuse, je sais que l'administrateur va télécharger l'image officielle mais avant, il va télécharger la mienne, mon image malicieuse. Je vais créer un layer avec le checksum qui va être le même que celui de l'image officielle. L'administrateur va télécharger mon image malicieuse. Peut-être même il ne va pas la lancer, il l'aura juste téléchargée. Et après, quand il va télécharger l'image officielle, le checksum étant le même, Docker ne va pas retélécharger le layer. Et donc, il va utiliser le layer de l'image malicieuse. Ok. Donc, autre vulnérabilité possible. Donc ça, c'était ce que une feature Docker qui a été modifiée, c'est qu'avant, Docker, pour communiquer, donc Docker, le engine, le container, le daemon, vous communiquez avec lui par une API rest HTTP. Donc, la problématique, c'est qu'ils ouvraient une socket locale bindée sur 127.0.0.1. Donc, si j'envoyais une page web à quelqu'un, je pouvais potentiellement espérer, par un lien ou autre, qu'il envoie des commandes vers 127.0.0.0.1. Maintenant, ça a été modifié, il passe par un unique socket, mais il est toujours possible de réactiver la feature pour ouvrir son Docker, par exemple, sur le réseau. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des attaques CSRF, Cross Site Request Forgery, qui sont possibles pour justement essayer de faire exécuter des commandes au Docker daemon par du CSRF et du phishing. Autre attaque possible, l'évasion à travers les capabilities. Ça, c'est la partie un peu évidente. Si Docker, en fait, réduit les privilèges de l'utilisateur root qu'il y a dans les containers, le fait de récupérer ces privilèges va me permettre d'avoir les mêmes privilèges que le root normal. Typiquement, j'ai une capability qui me permet de charger ou pas un noyau, un module dans le kernel. Si j'ai la capability, je suis dans un container, c'est fini. Le kernel, j'en prends contrôle. Avec des choix de capabilities assez faibles, on va avoir beaucoup de manières de sortir. Par défaut, Docker va proposer un modèle de sécurité fiable, c'est-à-dire basé sur ce qu'ils appellent du whitelisting. Blacklist par défaut ou whitelist après. Mais même en faisant ça, ils se sont trompés et ils avaient mis une capability qui a fait qu'on pouvait sortir du container. Enfin, il y a quand même pas mal de cas de figure où vous avez besoin de donner des capabilities à votre container, notamment par exemple pour charger un driver, un module obligatoire et que vous voulez que le container le fasse. Vous avez donné une capability. Pourquoi pas ? Mais essayons de faire en sorte que le container ne soit pas vulnérable en remote attack, par exemple. Donc voilà, ça c'était l'exemple dont je vous parlais. Donc là typiquement, les ingénieurs de Docker avaient laissé cette capability CapDAC ReetSearch. Pourquoi ? Parce qu'en regardant le main page, on ne se doute pas que ce truc-là peut poser problème. C'est assez opaque. C'est une capability qui vous permet d'ouvrir des fichiers sans avoir de vérification de privilèges, un peu comme si vous étiez root, ce qui est normal. Donc jusqu'à là, tout va bien. mais aussi d'utiliser les appels systèmes open by handle at et name to handle at qui sont des appels qui permettent d'ouvrir des fichiers. En utilisant ces appels systèmes, vous avez la structure qui est en bas qui est passée en paramètre à ces appels systèmes. On peut essayer d'énumérer le système de fichiers en passant des inodes. En fait, on ne va pas donner des chemins, on va donner des inodes. Et donc il y a un exploit qui a été mis en ligne où l'auteur brute force les inodes du file system pour essayer de sortir du container et il y arrive. Donc maintenant, cette capability a été retirée. Mais dans le modèle whitelist, il l'avait laissée. Alors comment est-ce qu'on va énumérer les capabilities ? Vous avez le syscall capget qui vous permet de récupérer vos capabilities. Donc voilà en gros, ce capget, il y aura deux structures à passer. Une structure que vous allez remplir à gauche qui vous allez donner la version de votre système de capability ainsi que le PID sur lequel vous voulez récupérer les informations de capability et à droite c'est la structure qui va être remplie par le noyau qui va vous être non pas retournée mais remplie parce qu'en fait vous allez passer en mémoire vous voyez c'est un pointeur. Donc les capabilities vous allez les checker dans le champ effectif de la kernel structure et vous avez toutes les capabilities qui sont définies dans le header linuxcapability.h alors les capabilities ce sont des index ce ne sont pas des valeurs à utiliser directement par exemple en faisant un mask end non ce sont des index donc il faut offsetter l'effectif en fait c'est un peu galère et donc si on veut faire plus simple vous avez un autre appel système qui s'appelle PRCTL oh là ça a carrément sauté j'espère que je vais pouvoir reprendre de là où j'en étais je ne pense pas hop je vais le réaccélérer je suis désolé petit dérapage voilà on y arrive voilà on en était là énumération donc vous avez PRCTL PRCTL vous avez en fait ça sert à différentes choses je vois qu'on essaie de faire un réglage sur le retour d'écran j'ai l'image qui saute je ne sais pas c'est normal bon on essaie de régler ça après donc vous avez vous passez en fait vous appelez PRCTL en demandant PR CAP B7 READ et ça va vous permettre d'interroger très facilement les capabilities ça vous retourne un bolet 1 oui non vous avez les permissions ou pas donc voilà avec PRCTL ce qu'on a dans la dernière version de Docker comme capabilities en rouge c'est ce que vous avez en noir c'est ce qui est retiré bon j'ai mis du rouge parce que en fait c'est plus lisible c'est marrant parce que quand j'ai vu ça c'est bizarre quand même il y a du CAP NETRO ça veut dire qu'on peut faire des raw sockets sympa donc justement puisqu'on a CAP NETRO qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir essayer d'abuser le networking de Docker on peut faire du packet crafting autrement dit on peut faire du spoofing les containers lorsque vous les lancez par défaut avec Docker Engine c'est à dire si vous laissez le système donner automatiquement les adresses IP etc ils sont tous dans le même VLAN d'accord ils sont en 172.12 quelque chose comme ça ils sont tous avec des adresses IP qui s'incrémentent ensuite donc les Docker Machines peuvent se parler directement entre elles sans avoir besoin de passer par un routeur lorsque les Docker Machines cherchent à sortir de ce VLAN elles vont passer par la host machine qui sera configurée en tant que routeur avec des règles de forwarding qui va permettre au trafic des containers de sortir vers par exemple Internet donc votre host machine est dans les routes si vous faites route-n dans un container vous allez voir que votre host machine est dans les routes du container donc les mécanismes de résolution ARP IP fonctionnent exactement comme dans un réseau local classique et donc évidemment si on fait de l'ARP spoofing et bien ça va marcher c'est à dire que si on a un container A et un container B qui tournent sur le même host je vais pouvoir faire de l'ARP spoofing pour me situer entre B et le host c'est testé ça marche la seule petite difficulté c'est qu'on n'a pas accès aux règles IP tables pour pouvoir notamment activer l'IP forwarding donc on va être obligé de ruser un peu et notamment de faire du raw packet rebalancing c'est à dire qu'en fait on va devoir sniffer et recrafter les paquets pour les forwarder et c'est ce que fait EtherCap donc il y a des outils déjà tout fait qui le font prise d'empreinte sur les containers donc ça aussi c'est un petit truc marrant que j'ai trouvé au niveau réseau container vous avez les TCP timestamp echo et replies qui sont des valeurs optionnelles qui sont inclus dans le champ TCP donc qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ça va nous permettre en analysant ces valeurs de savoir si deux containers tournent sur le même host ça peut être pratique pour faire de la reconnaissance et de la cartographie réseau donc je vous laisserai regarder en détail en quoi consiste le TCP timestamping le fait de pouvoir réassocier des services différents sur une même machine c'est quelque chose que j'avais découvert en 2005 et à l'époque le TCP timestamp c'était juste utilisé pour découvrir l'optime d'une machine vous avez le lien vous pouvez retrouver le paper que j'avais écrit à l'époque à cette adresse donc voilà en gros qu'est-ce que ça veut dire si vous regardez la troisième ligne bleue la plus en bas vous allez voir que la TS value est quasiment la même pour les deux machines alors c'est quasiment la même parce que le timestamp s'incrémente au fur et à mesure du temps c'est le standard de la RFC qui veut ça et donc puisque ces deux valeurs sont quasiment identiques ça veut dire que les containers tombent sur la même machine on notera que pour le champ IP ID on n'a pas cet effet là parce que les adresses IP ne sont pas les mêmes et donc les stacks IP sont séparés mais là pour le TCP timestamp il n'y a pas de cloisonnement on utilise le TCP timestamp de lost en fait alors on va parler maintenant des vecteurs d'attaque sur les infrastructures de microservices les infrastructures de microservices c'est tout simplement le fait d'orchestrer l'exécution des microservices à l'échelle d'un cluster et donc là aussi il y a de nouvelles de nouveaux vecteurs d'attaque qui se présentent puisque vous complexifiez encore davantage l'infrastructure on est plus simplement sur un host qui exécute quelques dockers voilà ça c'est ce que je viens d'expliquer donc une infrastructure de microservices repose sur d'autres services pour pouvoir se lancer notamment pour pouvoir faire le déploiement des containers ou la maintenance de ces containers vous avez par exemple Fleet par exemple on utilise Fleet qui sert à faire du déploiement de containers mais en fait on utilise Fleet pour lancer Kubernetes Kubernetes qui lui-même fait du déploiement de containers et donc en fait vous avez des stages pour démarrer votre cluster vous avez des stages vous allez devoir lancer d'abord tel service puis tel service puis tel service autre point on utilise nous Kafka parce qu'on fait donc de la chorégraphie on utilise Kafka comme point central de communication et donc on va voir que Kafka c'est potentiellement quelque chose auquel il faut penser en termes de sécurité bon voilà schéma d'architecture au niveau de Kubernetes il n'y a pas d'explication très détaillée sur ce schéma mais enfin ça vous donne une idée en fait vous avez vos nœuds en bas qui sont orchestrés par un master donc les nœuds en fait s'appellent des minions comme dans le film Minion et vous avez des containers qui sont exécutés sur ces nœuds le Kubernetes master lui il n'exécute pas de containers alors là c'est du vocabulaire c'est juste pour vous sensibiliser en fait au type de ressources qu'on a amené à gérer dans un cluster de microservices donc vous avez par exemple des pods un pod c'est une collection de un ou plusieurs containers qui s'exécutent sur une même machine les replication controllers ils sont là pour s'assurer que les microservices sont suffisamment répliqués à l'échelle du cluster vous avez les sélecteurs et les labels vous mettez des labels sur vos containers ou sur vos replication controllers ou sur ce que vous voulez comme ressources et après les sélecteurs vont être capables de retrouver ces ressources pour faire de l'affectation dynamique vous avez les notepors les notepors c'est un port qui est ouvert sur l'intégralité des minions de votre infrastructure et après vous avez un mécanisme de redirection IP qui permet de toujours rediriger vers un service en vie donc si le service meurt il n'y a pas besoin de toucher au réseau automatiquement les notepors vont rediriger vers un service en vie vous avez les secrets qui sont des données sensibles comme par exemple des logins ou mots de passe qui peuvent être chargés dans les containers vous avez les volumes qui sont les éléments de persistent data storage c'est à dire qu'on va pouvoir conserver de l'information même après la mort d'un container vous avez les services pas au sens micro-services mais les services au sens je veux exposer un service public de mon cluster vers l'extérieur ou à l'intérieur alors par exemple vous avez ETCD ETCD c'est le système key value distribué de Kubernetes enfin pas de Kubernetes en fait de CoreOS mais Kubernetes utilise intensément ETCD donc système de key value distribué qui va permettre en fait à tous les minions de savoir ce qui se passe sur le réseau et à Kubernetes de prendre des décisions donc ETCD ça se représente comme un système de fichiers enfin entre guillemets disons que ça a la logique d'un système de fichiers et on y accède par une API REST avant ETCD 2.1 il n'y avait pas d'authentification sur ETCD n'importe qui pouvait y accéder c'était OpenBar et aujourd'hui encore quand on fait des installations d'ETCD je ne suis pas sûr que ce soit toujours sécurisé on a fait un petit test on s'est amusé à scanner les serveurs d'une société qui fait du cloud du hosting de cloud j'ai censuré évidemment le nom de la société et c'est un peu hypocrite et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait des systèmes ETCD ouverts donc il y avait des Kubernetes ouverts sur internet donc c'est génial parce qu'il n'y a plus rien à faire pour pouvoir avoir son petit réseau de botnet chez soi les gens ouvrent maintenant l'exécution de leur cluster sur internet Kafka un petit mot sur les attaques concernant Kafka Kafka c'est un système d'event messaging contrairement au système RabbitMQ EPSRMQ et compagnie Kafka ne fait pas d'AMQP Advanced Message Queue Protocol donc gros avantage parce qu'en fait AMQP c'est un petit cauchemar à lui tout seul les ingénieurs d'AMQP disent que AMQP est over engineered on n'a pas envie d'utiliser ça et Kafka a simplifié les choses ce n'est pas forcément beaucoup plus simple en termes d'administration par contre c'est plus simple en termes d'utilisation les services autour de Kafka communiquent à travers des topics un topic est consommé par un ou plusieurs services en simultané et Kafka va en plus garder les messages dans le topic il ne va pas les effacer après consommation ça c'est très intéressant on peut revenir en arrière on peut rejouer les messages et on a aussi de la rétention longue durée nous par exemple on stocke les messages deux ans avant Kafka 0.9 il n'y avait pas d'authentification sur Kafka donc l'appareil que tcd c'est open bar Kafka également il ne chiffre pas les messages qu'il stocke sur disque pourquoi ? parce qu'en fait c'est un système de haute performance et donc le chiffrement ça ralentit et donc ils n'ont pas pris cette voie là et il y a SSL qui est désactivé par défaut on peut activer SSL il n'y a pas de soucis mais il faut le faire et après il faut mettre des certificats dans les clients etc donc ça rajoute de la complexité donc Kafka en gros Kafka et tcd sont des systèmes qui sont bien pour des environnements cloisonnés Kafka aujourd'hui c'est utilisé par Twitter et par d'autres alors autre exemple Kubernetes a tendance une drôle d'habitude Kubernetes il a tendance à créer des containers en mettant plein de variables d'environnement dans le container donc l'intégralité des informations de votre cluster va se retrouver dans les variables d'environnement de tous les containers c'est super donc si un attaquant est capable d'afficher les variables d'environnement il sera capable d'avoir une très bonne cartographie de l'ensemble de votre cluster alors on notera également que c'est par les variables d'environnement que sont passés les paramètres quand on lance des containers avec Kubernetes et donc c'est aussi comme ça que parfois sont passés les secrets en tout cas dans la documentation Kubernetes on vous explique que vous pouvez passer les secrets par des variables d'environnement on va voir c'est un peu problématique cette histoire de variables d'environnement autrement sinon les secrets sont montés dans des systèmes de fichiers montés à l'intérieur du container et on peut y accéder en faisant un cat la protection du secret il n'y en a pas une fois qu'on sait où est le secret si on a les droits de lecture dessus c'est du base 64 pour le décoder voilà un exemple d'un PHP info fait sur un container donc là je suis allé dans la partie environment du PHP info et donc on a toutes les informations sur le cluster alors on a les noms des services on a les adresses IP des services on sait quel protocole fait tourner le service on a les numéros de port on a tout ça la liste est tellement longue que l'image ne rentrera jamais dans le slide voilà c'est pour vous sensibiliser les apps d'environnement c'est facile de les récupérer d'accord surtout pour un attaquant et encore plus avec les technologies web enfin quelques petites choses marrantes à savoir sur le stockage le stockage persistant est géré à travers des volumes les volumes sont montés dans les containers les containers pour monter les volumes ils utilisent des private claims et ensuite ils réclament le volume ils écrivent ensuite dedans si jamais par erreur ou à cause d'un downtime ou à cause d'un problème technique votre claim est perdu vous avez dénié le claim c'est à dire vous avez abandonné le claim et bien un autre service va pouvoir monter le volume et là pas de chance tous les fichiers que vous aviez créés n'ont pas été effacés quand le volume est monté il n'est pas effacé donc vous pourrez éventuellement récupérer les fichiers d'autres services donc nous ça nous est arrivé d'avoir du reset etc de configuration et on s'aperçoit bah tiens dans mon service j'ai déjà plein de fichiers d'un autre service mais qu'est-ce que c'est d'où ça vient etc donc on peut imaginer des rogue services des services un peu malicieux qui cherchent en permanence à essayer de faire des claims jusqu'à ce qu'un service ait le malheur d'abandonner son claim alors je vais vous montrer une petite vidéo donc rien de très technique mais une petite vidéo d'une attaque faite en utilisant en exploitant le TCD on va essayer de commenter tout ça hop ok alors donc je vais faire des pauses pour pouvoir expliquer le contexte donc là je suis dans un browser et je vais accéder à un site qui est exécuté dans un conteneur sur le cluster alors je ne sais pas si on voit bien je peux peut-être zoomer je pense que c'est suffisant voilà donc on arrive sur le service qui demande une page de login et j'ai bien écrit donc c'est moi qui l'ai fait évidemment la page de login et vous avez écrit ici honest service donc on sait qu'on est sur le bon service maintenant hop on met une pause ici je vais faire un etcdctl qui est l'outil de contrôle de TCD sur l'un des minions du cluster et je vais demander un ls slash et hop je vais obtenir l'information donc déjà ça c'est bon signe ça veut dire que etcd est ouvert je fais ls slash registry et donc là en fait j'ai plein donc ça c'est tout ce que remplit Kubernetes au niveau de TCD pour pouvoir savoir où on est le cluster et je vais aller chercher les services qu'administre Kubernetes donc là je me balade dans le système de fichiers etcd là je suis dans le namespace default et là j'ai tous les services qui tournent dans le namespace default et là j'ai mon test login qui est donc le service légitime ok alors j'ai fait un ls dessus pour montrer qu'il s'agissait d'un fichier et maintenant que je sais qu'il s'agit d'un fichier parce que c'est pas un dossier il n'y a rien dedans je fais un get et hop je récupère la valeur donc la value de cette clé donc la clé c'est test login et la value c'est ce json voilà donc ce que je vais faire c'est qu'ici j'ai l'adresse IP du container qui est le vrai container qui fait tourner le service légitime je vais juste en fait modifier le modèle json hop juste ce qu'il faut avant l'adresse IP je vais mettre l'adresse IP de mon container malicieux qui lui par contre il est pas gentil hop on va fermer le json faut pas se tromper par ses erreurs c'est pas cool voilà et enter donc il réaffiche la ligne quand ça a marché je vais actualiser la page et hop je me retrouve sur le container en une seconde en une seconde la personne se faire diriger ça n'est même pas rendu compte l'adresse en haut n'a pas changé il n'y a pas d'air pspouffing il n'y a rien on a juste instrumentalisé et cédé pour pour détourner un service voilà et puis là voilà je remercie est-ce que vous avez des questions bonjour est-ce que dans votre pratique des microservices vous utilisez un service d'annuaire surtout quand vous en avez beaucoup et si oui quel challenge de sécurité ça vous a posé alors on utilise nous le service d'annuaire de notre client donc on n'a pas réintégré un service d'annuaire et aujourd'hui c'est le LDAP d'Active Directory voilà donc au niveau problème ce que ça nous a posé comme problème c'est plus en fait la problématique c'est que pour l'authentification sur les différents microservices on peut avoir une problématique de dire il faut aller consulter l'annuaire etc alors il y a des technos comme le reverse proxy qui peuvent faciliter de mettre des barrières en mode authentification unique mais après pour d'autres services où il peut y avoir l'authentification sur annuaire ça impose de pouvoir communiquer avec Active Directory en LDAP et peut-être certains services ne sont pas faits pour y a-t-il d'autres questions non c'est bon et bien écoutez on va pouvoir remplir nos estomacs on a une heure de pause et on reprend les cycles de conférence juste après je vous remercie merci